Les fentes sont des dendres microhabitats assez rares, particulièrement chez les résineux. Elles sont utilisées par des espèces spécialistes, dont certaines chauves-souris. Un gel intense peut créer des fentes radiales assez profondes, par la suite agrandis vers l'extérieur par les bourrelets de recouvrement. Un vent violent peut aussi provoquer des fentes par la torsion ou la rupture du tronc. La foudre crée également des fentes. Les fentes de foudre sont en fait des systèmes de fentes, avec des fentes à peu près dans tous les sens, ce qui permet de créer une variété d'habitats. En frappant la cible de l'arbre, la foudre crée de longues fentes débutant loin du sol, ce qui est favorable aux chauves-souris. Les chauves-souris n'ont en fait besoin que d'un centimètre d'ouverture de la fente pour l'utiliser, mais sous réserve que celle-ci fasse une dizaine de centimètres de profondeur à peu près, pour pouvoir s'y cacher totalement. Contrairement aux fentes constituées par la séparation de deux brins d'une fourche, toutes les fentes décrites ici constituent des abris secs. Attention de ne pas interpréter une cavité athéro semi-ouverte comme une fente quand son orifice a cette forme. Cette mésange sur son nid montre que l'espace intérieur est vaste, et on a donc affaire à une cavité et non pas à une fente. Sous-titrage Société Radio-Canada